bonsoir à tous bonsoir et bienvenue à mardi méditation un moment autour de la parole j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien que vos familles se portent bien avant tout chose je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné comme ça vous allez recevoir à chaque fois qu'on va poster une vidéo vous allez recevoir une petite notification ok une fois de plus ce soir nous allons voir un passage assez connu en fait réellement ce passage a été connu grâce à une chanson qui a été écrite par le pasteur steven furtick de l'église et les vins et les vins church et cette chanson a été reprise dans plusieurs langues dans le monde entier international c'était juste avant le kovid aujourd'hui elle est planétaire c'est la chanson qui fait que je te bénisse et te gars qu'il nana ben c'est ce que nous allons voir ce matin parce que les paroles sont fortes elles sont puissantes mais c'est surtout des paroles bibliques notre texte ce soir se trouve dans nombre 6 à partir du verset 22 jusqu'au verset 27 nombre 6 22 à 27 je lis l'éternel par là à moïse et dit par là rond et à ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'israël vous leur direz que l'éternel te bénisse qu'il te garde que l'éternel fasse fuir sa face sur toi qu'il t'agorde sa grâce que l'éternel tourne sa face vers toi qu'il te donne la paix c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'israël et je les bénirai prions seigneur ce soir une fois plus nous avons besoin de toi merci pour tous ceux qui regardent tous ceux qui écoutent que ta main soit sur eux mais donne leur aussi le saint-esprit afin qu'ils puissent entendre non pas ce que je dis mais ce que toi tu dis retire ce qui te glorifie pas ce soir au nom de jésus christ amen c'est donc la prière sacerdotale dieu dit à ses serviteurs à ses servis les sacrificateurs les serviteurs de l'époque voilà comment vous allez bénir le peuple d'israël vous allez prononcer ses paroles et moi je serai derrière ça et je vais les bénir mais dans ce texte dans ces paroles je me suis arrêté sur la face de dieu deux fois le texte va dire la face de dieu ou encore le visage de dieu d'ailleurs c'est le titre du partage le visage de dieu la version parole de vie va dire que le seigneur vous bénisse et vous protège et que le seigneur fasse briller sur vous son visage son visage qu'il est pitié de vous et qu'il vous regarde avec sa bonté en d'autres mots que l'éternel que le visage de l'éternel soit sur vous le visage de dieu et ça me fait penser à ce serviteur qui disait qui posait cette question dans une prédication comment est-ce que vous pensez que dieu vous regarde comment vous pensez que dieu vous regarde je sais qu'on peut pas voir le visage de dieu nul ne peut voir dieu et vivre donc encore moins son visage mais posons nous cette question ce soir comment le visage de dieu il est lorsqu'il me regarde quelle expression il a sur son visage qu'est ce qu'on peut voir quelle émotion on peut voir quand dieu me regarde en fait l'expression du visage l'émotion du visage qui va ressortir va déterminer notre comportement déjà dans la vie de tous les jours si vous entrez dans un magasin si vous allez dans une administration ou peu importe vous arrivez quelque part dans un bureau et la personne qui vous reçoit si elle a un visage monstrueux un visage en visage marée comme on dit en créole un visage qui dit qu'ils sont au léa ou qu'ils sont au léa ça vous est jamais arrivé d'arriver dans ce genre d'endroit où tu sens que la personne elle te dit bonjour mais c'est pas tellement bonjour qu'ils sont au léa qui sont venus chercher à et généralement juste à l'entrée si tu vois le visage monstrueux si tu vois le visage marée tu sais déjà que le renseignement que tu es venu chercher le vêtement dont tu as besoin tu sais déjà que la personne va elle va faire wap wap avec toi il parle elle est pas prises elle est pressée elle est tu sais que tu l'auras pas donc ça nous est déjà arrivé en vérité des fois tu vois que la personne d'une manière qui dit non c'est pas grave je vais repasser une autre fois parce que le visage l'expression va déterminer le comportement mais de l'autre aussi de l'autre côté aussi ça nous est déjà arrivé à tous on arrive quelque part et le visage de la personne est joyeux le visage est charmant visage accueillant un visage ouvert rayonnant là tu sens que ce que tu vas demander la personne va te le donner tu vas même aller à demander plus que tu n'avais là l'intention de demander la question elle est là comment est ce que tu penses que dieu te regarde comment est son visage si dans la vie de tous les jours le visage d'une de la personne en face de moi va influer sur mon comportement à plus forte raison forcément la manière dont je me regarde ou plutôt la manière dont je pense qu'il me regarde va influer va va avoir une influence sur mon comportement mais le pire mais le pire c'est que parfois ça nous est déjà arrivé aussi la personne en face de nous un visage monstré un visage enragé mais au final elle est super gentil au final ça se passe super bien elle est super cool et vice versa aussi une personne qui a un sourire et quand tu l'abordes finalement tu réalises que la personne est mal élevée la personne est méprisante avec toi donc l'expression du visage va influer sur notre comportement mais la réalité c'est que on peut se tromper aussi sur l'expression du visage d'une personne on peut penser qu'elle est bien et au final c'est pas ça on peut penser qu'elle est mauvaise et au final c'est pas ça de quelle manière tu penses que dieu te regarde et réalise que tu peux te tromper sur la manière dont dieu te regarde sur la manière dont tu penses que son visage est avec toi dans la prière sacerdotale même s'il est vrai que on est dans le livre des noms un livre où le peuple de dieu va beaucoup se plaindre va beaucoup se rebelle et dieu donne cette prière au début c'est une manière pour dire au début nous sommes dans l'aventure on avance on vient de sortir d'egypte et dieu leur dit à aux sacrificateurs voilà ce que vous allez dire au peuple dites leur que ma grâce mon visage est tourné vers eux ma grâce est tournée vers eux ma faveur est tournée vers eux je suis un dieu de lumière et je vous regarde je vous éclaire je vous bénis je lâche les bénédictions parce que ma face est en train de vous regarder mais l'histoire va montrer que le peuple aura du mal à comprendre dieu j'ai envie de dire il aura du mal à comprendre le visage de dieu et régulièrement il va se plaindre régulièrement il va désobéir régulièrement il va péché alors que initialement je leur dis je suis pour vous ma face est pour vous mais bénédictions sont pour vous ma joie est pour vous mon amour est pour vous mais malheureusement le peuple ne va pas comprendre ça comment est ce que tu penses que dieu te regarde dans la vie de tous les jours je me souviens aussi avoir entendu un serviteur qui disait qu'il assistait qu'il avait assisté au premier match de basketball de son fils il disait qu'il refusait d'être ce genre de parent qui crie fais ceci fais cela il refusait d'être ce parent qui était expressif mais dans la réalité il disait que ça était plus fort que lui mais il a réalisé une chose il a compris que à chaque fois que son fils faisait quelque chose bien ou mauvais son fils le regardait chercher son visage dans les tribunes parce que son visage allait déjà lui dire si c'était bon ou si ce n'était pas bon alors le pasteur disait qu'il a compris ça et qu'il a mis un visage d'approbation un visage de joie un visage de fierté un visage de d'amour ce n'était pas que le fils son fils jouait super bien mais il a compris que son visage pouvait faire la différence sur le terrain et la différence dans la compréhension de son fils donc il a mis ce visage d'amour et de joie c'était pour que son fils comprenne que son père l'aime pour que son fils comprenne que son père est fier de lui que son père l'encourage que son père veut le voir réussir que son père sera toujours là que l'action soit bonne qu'elle soit mauvaise son père sera toujours là son père sera toujours là pour l'encourager et le faire avancer plus loin la question demeure comment est-ce que tu penses que dieu le père te regarde je ne suis pas dans la tête de personne mais je crois que pas mal d'entre nous nous pensons que dieu nous regarde mal entre guillemets pas mal de personnes nous pensons que dieu est déçu de nous que dieu est en colère contre nous que dieu est fâché contre nous parce qu'on pêche parce qu'on n'y lit pas assez la bible parce qu'on ne prie pas assez parce que nous vends pas à l'église souvent donc on pense que dieu a un regard on sait qu'il nous aime mais on pense que dans le fond il a un regard de colère de déception de honte presque avec nous voilà pourquoi certains d'entre nous aussi n'aiment pas trop les choses de dieu ils n'aiment pas trop aller en profondeur parce que si dieu prend le temps de me regarder il va voir des choses et il sera pas très content donc il sera déçu de moi il a un visage il aura un visage de colère je suis pas trop sur les choses de dieu je viens pas trop à l'église parce qu'il est déçu de moi mais ce soir j'ai envie de te dire que tu te trompes de a à z tu te trompes énormément sur le visage de dieu en plus en plus en ce moment si tu es comme moi tu lis les des passages de l'ancien testament en ce moment je suis dans l'ancien testament et ces passages de prophétie où dieu reprend son peuple à cause des péchés donc probablement quand tu entends ces choses tu te dis mais dieu est en colère contre moi dieu est fâché contre moi comment je peux aller à l'église comment je peux servir un dieu qui est en colère contre moi mais ce soir je viens te dire que tu te trompes de a à z l'évangile de jésus christ la bonne nouvelle de jésus christ c'est que dieu a renfermé la désobéissance il a renfermé la honte la déception il a renfermé la colère dans la sentence de la croix tout ceci toutes ces choses jésus christ les a apporté et les a cloué à la croix la bonne nouvelle de jésus christ évangile veut dire bonne nouvelle la bonne nouvelle de jésus christ c'est que dieu le père aujourd'hui nous voit à travers jésus christ il nous voit à travers le filtre de jésus christ il nous voit à travers le sang de jésus christ et aujourd'hui sa joie sa satisfaction sa plénitude elle est totale non pas parce que je fais bien ou parce que je fais mal non pas parce que je lis tout le temps non pas parce que je suis dans la sainteté tout ça il faut le faire c'est très bien mais la joie du père elle est parfaite elle est complète parce qu'il voit jésus christ d'abord voilà pourquoi les hommes ils doivent passer par jésus christ pour aller au père il a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père si ce n'est pas à moi voilà pourquoi on passe par jésus christ pour accéder au père toutes les fois où dieu regarde jésus christ il est rayonnant de joie il est content il est fier il déborde de joie il est rempli de lumière il déverse sa faveur il déverse ses bénédictions un visage d'approbation un visage d'amour il est parfaitement content lorsqu'il regarde jésus christ donc aujourd'hui tout ce que nous avons à faire c'est de rentrer sous la coupole de jésus christ tout ce que nous avons à faire c'est de nous positionner en jésus christ tout ce que nous avons à faire c'est de demeurer en jésus christ et là la face de dieu va resplendir sur nous la faveur de dieu va resplendir sur nous les bénédictions de dieu vont descendre sur nous il a toujours un regard favorable quand il regarde son fils jésus christ donc moi je me colle sur jésus moi je rentre sous jésus moi je suis sous sa coupole et le diable il veut te faire croire que dieu est en colère contre toi c'est pas dieu qui te dit ça c'est le diable qui veut te faire croire que dieu est en colère contre toi tout ce que tu vas faire tu auras beau faire ceci tu auras beau faire cela dieu est en colère contre toi ce soir moi je te dis sois sous la couverture de jésus rentre sous la couverture de jésus chasse ces pensées dans ta tête confesse haut et fort je suis couvert par le sang de jésus quand le diable vient t'attaquer je sais que dieu me regarde avec joie je suis couvert je sais que dieu me regarde avec amour je suis couvert je sais que dieu me regarde avec passion je suis couvert je suis couvert par le sang de jésus je veux te dire que quand dieu regarde jésus son visage n'est jamais triste son visage n'est jamais déçu tout ce que tu as à faire c'est de rentrer sous Jésus Christ rentre sous Jésus Christ et tu verras la face de l'éternel va resplendir sur toi la face de l'éternel va briller et si tu as péché si tu as mal fait retourne sous la brille du très haut comme dit l'Obsombe 91 retourne auprès du berger retourne au pied de la croix retourne sous la couverture de Jésus Christ et le visage de dieu va rayonner sur toi c'est ça que je voulais partager avec toi dieu ne te regarde pas mal dieu ne te regarde pas déçu dieu ne te regarde dieu te regarde à travers le filtre de Jésus Christ à travers le sang de Jésus Christ et il est rayonnant de joie c'est une bénédiction qu'il apporte sur toi toutes les fois où tu es sous la coupole de Jésus Christ c'est ça la méditation de ce soir le visage de dieu il est rayonnant parce que je suis sous Jésus Christ alright prions Seigneur ce soir nous nous te bénissons et nous te remercions pour ton amour nous te remercions pour ta joie nous te remercions pour ta bonté nous te remercions pour tes faveurs nous te remercions pour ton visage rayonnant de joie lorsque tu nous regardes et tu nous regardes à travers Jésus Christ nous te bénissons pour Jésus Christ ce soir nous nous condamnons les mauvaises pensées nous nous ramenons captives à l'obéissance toute pensée négative nous faisons croire que Dieu est en colère contre nous non Seigneur non Jésus Jésus est là nous sommes sous sa coupole et tu nous bénis à travers Jésus sois glorifié Père sois exalté ce soir si quelqu'un est sorti ramène-le Seigneur sous la coupole ramène-le sous l'abri du très haut afin que ta face rayonne que ton visage brille sur lui et que les faveurs découlent sur lui je te bénis Seigneur pour celui qui revient sous ta coupole je te bénis Seigneur pour celui qui revient dans ta maison bénis-le éclaire-le par ton visage tu n'es pas en colère nous sommes au temps de la grâce les portes sont ouvertes alors ramène tes enfants ramène-les sous la coupole de Jésus Christ nous te bénissons encore pour cet amour ce visage d'approbation ce visage de faveur que tu as sur nous nous confessons que tu nous aimes nous savons que tu nous aimes nous prenons plaisir à savoir que tu nous regardes à travers Jésus Christ qu'on fasse bien qu'on fasse mal Jésus Christ est la coupole nous revenons auprès de toi nous revenons auprès de toi et rayonne sur nous sois béni Père sois exalté dans le nom de Jésus Christ Amen que le Seigneur te bénisse reviens sous la coupole demande pardon à Jésus demande pardon à Dieu quelqu'un a dit c'est trop facile non c'est pas que c'est trop facile c'est juste puissant c'est juste efficace c'est juste vrai et le diable te fait croire que c'est compliqué je te demande pardon Seigneur et je reviens sous ta coupole et ton visage m'éclaire ta bénédiction m'éclaire reviens sous la coupole reviens à la maison et Dieu va t'éclairer de sa face que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous fasse grâce si vous n'êtes pas encore sous la coupole de Jésus si vous ne l'avez jamais été juste après il y a une petite prière de repentance et de conversion faites-la et dès lors vous devenez un enfant de Dieu dès lors vous rentrez sous la coupole de Jésus Christ et la face de Dieu va rayonner sur vous que Dieu vous bénisse je vous dis à très bientôt peut-être pas parce que mardi prochain il se peut que nous ayons une semaine de prière dans notre église en présentiel donc peut-être que mardi prochain il n'y aura pas mardi méditation mais en tout cas le mardi d'après nous sommes là que Dieu vous bénisse soyez béni je vous aime à très bientôt Dieu n'est pas fâché il te regarde à travers Jésus Christ allez bye Sous-titrage ST' 501